Merci beaucoup pour ces trois expériences, donc MAR, ILO artificiel, opération de génie végétale. Voici venu le dernier temps d'échange de la journée. Donc place aux questions. N'oubliez pas de vous présenter avant de prendre la parole. Merci. Bonjour, Pauline Hervé, Université de Tours. J'ai plusieurs questions concernant les MAR, en fait deux questions et une remarque. La première question, c'est que dans la diapo de présentation, vous parlez de réhabilitation de MAR. Donc moi, je voulais savoir de quoi il s'agissait exactement et pour réhabiliter quelles fonctions écologiques. Et ensuite, je me questionnais par rapport à votre problématique de créer des MAR sur du sable. Je me demande comment vous avez choisi les emplacements, puisque pour moi, si vous décidez de recréer une MAR sur un emplacement historique, c'est-à-dire un endroit où la MAR existait, que pour des raisons diverses, elle ait été comblée, par exemple, vous n'auriez pas ces soucis de membrane ou de sol filtrant, puisque naturellement, vous auriez de l'argile. Donc ma question, c'est pourquoi créer des MAR, là où en fait, elles ne devraient pas forcément être. Il n'y a pas de MAR sur un sol sableux naturellement, puisque c'est très filtrant. Merci. Alors, pour la première question sur la réhabilitation de MAR, il s'agit aussi bien de curage de MAR que de reprofilage de berges, tout ce qui est après abattage d'arbres pour la remise en lumière, tout ce qui est essentiellement les curages. La deuxième question, l'objectif, c'est de reconnecter les MAR, ou au moins les îlots de MAR les unes aux autres. Donc première chose, déjà, quand on veut recréer, nous, Métropole, on travaille au profit des communes. Donc déjà, on doit le faire sur un terrain communal. Donc déjà, ça limite la place. Et ensuite, on s'est basé sur les chiffres du SRCE, donc du schéma régional de cohérence écologique, par rapport aux dispersions d'espèces. Donc on fait des buffers, donc des cercles de dispersion d'espèces. Et en fonction d'où les buffers peuvent tomber, on essaye de chercher dans ces coins-là. Donc ça, plus des terrains communaux, déjà, des fois, on tombe sur des endroits parfaits où on peut faire la MAR, il n'y a pas de souci. Et là, pour ce cas-là, on est tombé sur une zone, enfin, un boisement. Au départ, on pensait limono-argileux sur les 40 premiers centimètres, sans penser qu'en dessous, il y avait du sable. Donc on avait la zone. Après, moi, je ne suis pas un ayatollah anti-membrane plastique. La première diapo où on était dans le bassin d'infiltration, là, c'est une bâche plastique. Et c'est dans le coin, la zone avec la plus grosse population d'amphibiens. Donc certes, ce n'est pas parfait, la membrane, je suis le premier à le dire, si on pouvait en faire avec de l'argile partout. Mais des fois, ça permet l'échange de population et c'est un moindre mal. Ce n'est pas parfait, je vous l'accorde. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je me permets de compléter. J'ai fait une centaine de marres sur les infrastructures linéaires. J'ai vu qu'il y avait NGE, qu'il y a la Colas, qu'il y a Cognac-TP. Ils ont l'habitude d'en faire aussi des dizaines. Et c'est vrai que ce côté utilisation de matériaux en rouleau, c'est plus facile à utiliser que de l'argile en vrac. Bien sûr. Mais la bentonite, il faut rappeler que c'est une argile qui est gonflante, coincée entre deux matériaux qui ne sont pas du coco, c'est du bidime. Des fois, il y a quatre couches de bidime. C'est fabriqué au Portugal. 10 kg le mètre carré, ça vous fait une tonne et demi le rouleau. C'est évident qu'il faut des potences. Mais là aussi, voir d'où ça vient, d'où ça produit. Donc nous, ce qu'on fait systématique, c'est qu'on met un chanvre, 5 cm de bentonite, un autre chanvre. Et après, vous compaquez tout ça et vous remettez impératif 30 à 40 cm de matériaux par-dessus. Et une fois que vous plombez ça, vous avez l'étanchéité à vie, y compris sur des matériaux rocheux, drainant dessous, sableux, ce que vous voulez. Ça, ça fonctionne 200% des cas. Donc nous, pour l'entreprise qu'on a actuellement, le fournisseur, c'est dans le Périgord de bentonite. Et la bentonite que vous mettez entre le chanvre, c'est comment ? C'est en poudre ? C'est en poudre, d'accord. Et vous avez des retours positifs ? Oui. L'avantage d'utiliser du matériau comme ça, c'est que vous compactez, c'est un métier de terrassier, vous mettez une membrane, c'est un métier de terrassier, vous mettez un matériau au vrac et vous le recompactez derrière, vous serrez comme il faut le produit. Et après, vous pouvez planter un pieu, vous pouvez planter une bouture, vous pouvez planter n'importe quoi à travers. L'étanchéité se fait par gonflement de l'argile. Et c'est vrai que quand elle est en surface et asséchée à un moment donné, une fois qu'elle a gonflé et qu'elle se rétracte, elle ne se regonfle plus. Donc tous les bassins qui ont été faits chez vous sur la 8, sur l'autoroute, il y en a eu des dizaines de bassins, tout a été repris au béton dans les concessions à la 8. Et les retours d'expérience qu'on voit sur des expériences en momorionite, c'est un autre type d'argile, c'est ça ? C'est l'argile, oui. C'est équivalent au système avec la bentonite, entre deux ? La bentonite tic est plus facile à trouver, un sac de 25 kg, ou vous l'avez en semi. Mais ce n'est pas plus efficace, je veux dire ? Non, c'est des argiles gonflantes, de toute manière. Il faut voir la disponibilité qu'il y a, mais l'usine de fabrication des bentomates, puisque c'est une marque commerciale, c'est les portugais l'usine. Paul-Roberta Cac, c'est expert en biodiversité pour la ville de Paris. Je ne savais pas trop ce qui me contrariait depuis ce matin, et c'est dans la première intervention de l'après-midi que j'ai vu une explication. C'est une nuance que vous avez faite entre le génie écologique et le génie civil. J'aimerais bien vous interroger sur la différence que vous faites entre les deux. Il m'a semblé que le génie civil voulait des solutions en matériaux artificiels durables, permanents si possible, alors que l'écologique se voulait plus impermanent, plus soluble peut-être, et serait remplacé ultérieurement par le retour de la nature d'une certaine manière. C'est intéressant comme question, merci. Je vais essayer d'y répondre. Je parlais pour les berges de cours d'eau, que je connais bien. En général, le génie civil qu'on y rencontre, c'est principalement de l'enrochement, du béton, éventuellement du pâle-blanche, du gabion, à 95%, c'est ça. Après, on peut trouver d'autres trucs, des bidons, toutes sortes de déchets. Et donc, à mon sens, le génie civil, ça va être l'utilisation de matériaux inertes, minéraux. Le génie végétal, lui, va être avec l'utilisation de matériaux végétaux vivants. Donc, je oppose les deux. Et je dirais que le minéral, lui, il va être... Au moment où on le pose, il est terminé, il est propre, il a été conçu, mesuré, dimensionné. Et sa résistance va décroître. Elle peut remonter par à coup, par entretien. Mais elle va décroître tranquillement avec le temps. Avec le végétal, on va avoir des végétaux qu'en général, on va chercher à avoir des végétaux déjà qui ressemblent au modèle naturel. En général, le principe, c'est d'aller chercher en amont et en aval les modèles fonctionnels qui assurent les fonctions qu'on recherche. Et donc, on va déjà avoir une part d'espèces autochtones, donc une part de cette nature qu'on recherche, dont vous parlez. Et puis, la résistance va augmenter avec le temps. Après, ça, c'est vrai, les premières années, jusqu'à 5-6 ans. Après, il y a plusieurs trajectoires possibles en fonction de l'entretien, en fonction des conditions. Donc, c'est un peu difficile de généraliser. On pourrait en parler. Ça va dépendre de l'entretien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va obtenir un retour des espèces. On va obtenir une meilleure biodiversité. On va avoir moins d'espèces exotiques envahissantes en recouvrement. On va avoir un meilleur retour de la diversité végétale. Un meilleur retour de la diversité de la faune, notamment des coléoptères. Et au niveau aquatique, plus d'alvins et une plus grande diversité d'habitats des macroinvertébrés aquatiques. Alors que si on compare avec le génie civil, qu'est-ce qu'on a sur le génie civil ? On peut avoir souvent quelques lézards, peut-être quelques lichens, un peu de colonisation. Mais quand on a récemment comparé les vitesses de succession écologique, les processus qui font qu'on passe du rocher à la forêt, et bien ils sont quasiment très très lents sur les génies civiles, même sur le rochement. On arrive, c'est très difficile de les quantifier à notre échelle humaine. Alors qu'avec le génie végétal, on initie une succession secondaire et c'est très rapide. Très rapidement, on retrouve des milieux fonctionnels plus vivants. J'espère avoir répondu à votre question. J'ai entendu au début parler de branches, je ne me rappelle plus le terme, à rejet. Branches à rejet, est-ce que ça veut dire que c'est des branches qui sont vivantes et qui sont à racines ? C'est ça que je voulais savoir. Et puis une autre question, c'est la société CEMEX m'a dit que c'était anciennement Morillon-Corvole. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais en Ile-de-France, je ne sais pas si vous connaissez. Là où j'habite, à Vigneuve-le-Roy, il y avait des carrières de Morillon-Corvole. Et c'est un milieu un peu privé. On ne peut pas le visiter, sauf au jour du patrimoine. Mais quand on le visite, on nous dit que c'est très dégradé, que les berges s'écroulent parce que ça a mal été exploité. C'est ce qu'on nous dit. Je veux savoir si en région parisienne, vous ne faites pas comme assez loin, vous réglez les problèmes, mais en région parisienne, ça reste à l'abandon, en quelque sorte. Je réponds à la première question. Après, je laisserai mon voisin le son de répondre sur la deuxième. Je serais bien au mal de dire quoi que ce soit. Mais sur la première, je peux vous éclairer. En fait, effectivement, sur ces techniques-là, on va utiliser les capacités de certaines plantes qui sont adaptées aux berges de cours d'eau et aux perturbations qu'elles subissent, notamment les crues. C'est les capacités de multiplication végétative, de bouturage naturel qu'ont les saules. Donc on couche des branches de saules les unes à côté des autres, quasiment jointives, et on les recouvre de 3 à 5 cm de terre. On compacte bien. Et en fait, les tiges reprennent à la fois des racines et des tiges. Et comme ça, on a des ouvrages qui sont vivants, mais qui sont très solides, puisqu'on crée très denses en termes d'enracinement. Il y a des études qui ont été faites qui montrent la densité et la résistance mécanique de ces techniques. Et ces techniques sont très intéressantes aussi pour lutter contre la renouée, parce qu'à la fois, elles font d'abord une protection mécanique avec des branches jointives qui empêchent la renouée de sortir. Et en plus, elles injectent dès le départ une grosse quantité de biomasse d'espèces compétitrices. Et donc, c'est des techniques qui sont assez souvent utilisées par les gestionnaires pour ça. Et c'est des techniques sur lesquelles on travaille. Pour répondre à la deuxième question, je vais répondre partiellement. Partiellement parce que les gravières dont vous parlez, Villeneuve-le-Roy, ce sont des vieilles gravières qui doivent dater des années 60. A l'époque, la réglementation des carrières était assez différente. L'obligation de remise en état, ça date de 1979 pour toutes les carrières. Ce qui s'est passé avant correspond à un état d'esprit ambiant qui correspondait aux 30 glorieuses à l'après-guerre, où il a fallu reconstruire la France, et où les préoccupations environnementales n'avaient rien à voir avec celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, le premier élément, c'est un élément de contexte. Après, typiquement, Villeneuve-le-Roy, je ne souhaiterais pas vous répondre sur le statut foncier, puisque c'est le deuxième aspect de votre question, comment on y accède et quand. Là-dessus, je ne saurais pas vous dire, mais je n'ai pas connaissance que ces mecs soient encore propriétaires des terrains dont vous parlez. Et j'espère avoir répondu à votre question. Alors, moi, j'avais une question sur cette expérience d'îlot artificiel. Je voulais savoir si au sein de l'UNISEM, enfin de l'UNPG, si vous aviez échangé avec vos collègues sur cette expérience-là, est-ce que vous savez si d'autres carrières ont testé d'autres éventuels îlots éco-conçus ? Et puis peut-être une question annexe, je ne sais pas trop si vous avez les éléments là-dessus, c'est quels étaient les objectifs espèces, on va dire, visés avant, identifiés avant la réalisation de ces îlots-là. Je vais repartir de la dernière question. Les objectifs espèces, c'était particulièrement les oiseaux. Je ne l'ai pas dit dans l'intervention, mais ISON est à la croisée de deux corridors, corridor est-ouest, massif central vers l'Atlantique, et nord-sud, couloir migratoire. Donc le premier objectif visé, enfin exclusif, et les tortues sont un objectif atteint malgré nous, c'était l'objectif oiseau. Avec une espèce ciblée en particulier ? Pas forcément, pas forcément. Ensuite, pour ce qui concerne les retours d'expérience dans la confrérie des exploitants de carrière, certains sont dans la salle, donc ils pourront compléter, mais je n'ai pas cette connaissance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas la connaissance précise de ce qui a pu se faire. On ne communique pas forcément, ça c'est probablement une lacune de notre profession, on ne communique pas forcément suffisamment sur ce qu'on fait, et ce qu'on fait de bien. Donc même entre nous, on n'a peut-être pas suffisamment de temps d'échange, mais en tout cas c'est autant de pistes pour le centre de ressources génie écologique, si c'était le message en creux. Oui, non, mais sachant qu'il y a déjà, en tout cas, pas mal de retours d'expérience qui nous ont été communiqués, d'expériences, alors là on sort du cadre de l'éco-conception, que des îlots artificiels qu'on vient de nommer, mais qui sont disponibles effectivement sur le site internet du centre de ressources. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Luc Douard du bureau d'études CETAC Hydratec. Je voulais vous faire part d'une petite observation qui peut ouvrir peut-être à débat, à discussion. En fait, j'ai eu l'occasion hier de repasser sur un chantier que j'ai suivi en 2012, donc il y a 7 ans. Donc en fait, dans mon métier, je fais la maîtrise d'oeuvre sur des aménagements qui emploient notamment des techniques végétales. Et donc, en fait, j'étais intervenu sur un linéaire de berge de 100 mètres où il y avait une réelle restauration à faire. Et à l'époque, j'avais préconisé, compte tenu des contraintes érosives qu'il y avait, compte tenu de la nécessité de devoir refaire un couvert végétal assez rapide, donc j'avais préconisé un tapis de branches de saule sur la berge qui était refaite. Donc en fait, je suis passé 7 ans après. Et en fait, pour le coup, ça a très bien marché puisqu'on voit que les saules ont vraiment repris sur toute la hauteur de berge. Donc ça a bien tenu dans le temps, ça a assuré son rôle de protection. Par contre, ça m'a interrogé à la fois sur l'aspect visuel et aussi l'aspect biodiversité, puisqu'en fait, quand on regarde ce linéaire de berge qui a été refait, il va se situer entre deux linéaires. Enfin, il est vraiment très distinct des linéaires de berge naturelles qui l'encadrent. C'est-à-dire, de part et d'autre, on va retrouver des berges avec des frênes, des aulnes, une végétation plus diversifiée. Et localement, c'est vraiment le saule qui a repris le dessus. Et ça fait vraiment un peu monospécifique. Donc c'était sur une zone complètement rurale qui n'est pas entretenue. Donc du coup, même si on avait prévu des plans, quelques plans, en fait, on voit que c'est vraiment le saule qui a repris le dessus. Et du coup, ça me pose question en termes de biodiversité, puisque ça fait vraiment un couvert localement très homogène. Voilà, c'est une observation que j'ai. C'est-à-dire que même en employant des techniques végétales, ça a assuré le rôle que l'on souhaitait au départ, donc de résistance et de résistance au cru, en évitant l'emploi de matériaux, on va dire, minéraux, inertes. Par contre, sur le long terme, voilà, en l'absence d'entretien, c'est vrai que ça, voilà, en revenant, on va dire sept ans plus tard, ça m'a posé un petit peu question de savoir est-ce que finalement, j'aurais pas dû privilégier des techniques peut-être un peu moins couvrantes pour favoriser peut-être plus l'introduction d'espèces qui vont encadrer ce linéa. Je sais pas si c'est une question ou pas, mais peut-être que vous-même, vous avez un recul plus important que j'ai sur ce genre de choses. Je peux essayer de répondre un peu, vous donner deux, trois éléments. Déjà, c'est une des choses qu'on peut reprocher au génie végétal, c'est qu'il y en a qui appellent ça du béton vert. Donc c'est vrai qu'on va avoir un rideau, souvent au départ, de saules, qu'on peut d'ailleurs faucher, les saules, ils adorent ça. Après, vous m'avez dit, vous dites, en fait, les saules, ils vont arriver sur les zones les plus perturbées, l'aune ou le freine, ils vont être un peu derrière. Donc il faut voir à l'échelle, après je vous propose des solutions techniques, mais à l'échelle de l'arbre, sept ans, c'est rien. Je veux dire, on est sur des successions, que c'est l'échelle de pas de temps, c'est plutôt dix ans. Le saule est au début, le freine, ils vont arriver derrière. Donc tout dépend ce qu'on veut. Après, vous dites, il y a deux espèces, il y a du freine, il y a du laune, c'est plus diversifié que du saule. Des saules, on peut en mettre dix espèces. Et sur le saule, on sait qu'en termes de palatabilité, d'accueil pour les herbivores, du nombre d'insectes, c'est super riche pour la vie faune, etc. Donc ça se discute. Et après, ce qui se fait aussi, également, c'est dans la couche de branche, où souvent au-dessus de la couche de branche, on va mettre des plans, on peut aller sur l'eau, le freine, et même dans la couche de branche, on peut le faire. Au début, ils vont être complètement dominés, et petit à petit, il y a des bonnes chances qu'ils sortent. Il faut voir le contexte, etc. La forme des balibots, leur taille, comment ça marche. J'ai vu plusieurs cas. Au début, ils ne s'expriment pas. Mais au bout d'un moment, ils vont plus haut, et ils s'expriment. Donc c'est quelque chose qu'on peut prévoir au niveau de l'aménagement au départ. Mais je dirais qu'avoir un peu de diversité, si on n'a que de l'eau, le nez, du freine, et un coup, on a du saule, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal en termes de diversité d'habitat, qu'on ait un peu d'une zone arbustie avec un autre milieu, un autre habitat, que partout, des fûts d'eau, nez, de freine, voilà, moi, ça ne me choque pas. Après, toute histoire de contexte, je ne connais pas le site, mais il existe des solutions techniques, et je pense qu'il faut prendre un peu de recul aussi vis-à-vis de qu'est-ce qu'est un habitat, qu'est-ce qu'est de l'indiversité, etc. Voilà ce que ça appelle de ma part. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ces échanges, merci à vous pour vos questions. Applaudissements ... ... ...